Salut les potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, ce petit bout de vidéo viendra se retrouver devant une autre vidéo, je vous mets le petit timing pour ceux qui n'ont pas envie de regarder cette partie là. Je viens de recevoir un colis d'abonnés, voilà, qui est juste ici. Il m'a dit que ça ne valait pas le coup d'en faire une vidéo complète, mais je voulais quand même le faire avec vous en partie, donc on va se l'ouvrir, juste petit big up à la poste, j'ai déjà fait des vidéos sur vous, etc. Mais regardez ce qu'il en est, voilà, les gens préfèrent passer par Chronopost plutôt que par les services postaux. C'est un colis, et à l'intérieur il y a un autre colis pour être sûr qu'il n'y ait pas de pertes ou quoi que ce soit. Donc j'ai ouvert le premier, je n'ai pas ouvert le deuxième, voilà, il est totalement scellé, je fais gaffe parce que ce côté-là il y a mon adresse. Je vais l'ouvrir rapidement, et on va se le mettre en time-lapse, et juste après on se retrouve pour l'ouverture de ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Ok, j'en ai vraiment chié pour l'ouvrir, on ne se rendra peut-être pas compte avec la time-lapse, mais moi j'en ai vraiment galéré, c'était ultra bien protégé, la personne qui m'a envoyé ça m'a dit dans les commentaires qu'il n'avait pas du tout convié dans les services postaux, qu'il avait eu plein de pertes, etc. et qu'il préférait me l'envoyer comme ça, qu'il les protégeait bien. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais que c'est du tout, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en est, puisque c'est un message que j'ai reçu après avoir posté ma liste de recherche, tout simplement. Alors je précise encore une fois que quand je poste mes listes de recherche, ce n'est pas pour vous m'offrez des cartes, mais c'est tout simplement m'offrier. On dit m'offrier, je crois, ça fait un peu gaufrier quand même, je ne sais pas. Bref, ce n'est absolument pas pour ça, mais là en tout cas, c'était vraiment à l'achat, à l'échange. Là, j'ai proposé encore une fois un achat, à l'échange, ça a été refusé. Cependant, il m'a dit qu'il y a des choses qui m'intéressaient, notamment les petites cartes de l'anime, donc je vais lui en faire des super jolies. Je vais lui les dédicacer comme il me l'a demandé et je vais lui les envoyer. Et puis nous, on regarde cette deuxième partie-là, on va essayer de voir un petit peu ce qui nous a été offert. Bonne découverte, putain c'est trop cool, franchement. Merci mec, ça fait grave plaisir. Encore une fois, je n'ai jamais les mots et tout ça. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais parce que je reçois très régulièrement. Et puis là, en plus, c'est vrai que j'ai fait une vidéo juste avant où j'ouvre ça. Mais je reçois régulièrement des cadeaux de votre part. J'ai 1800 abonnés et je me dis, mais... C'est fou. Voilà, c'est fou. Et du coup, ça me fait toujours autant plaisir. Merci beaucoup pour tout ça. Alors... Ok, bon, il y a quand même un beau petit paquet. Et je vois un magicien sombre toon. Et ça, ça fait très plaisir. Ok. Donc, un magicien sombre toon en TD... C'est quoi l'édition déjà ? C'est TD, il y a l'air, c'est ça. Ok, il y en a un deuxième. Table des matières toon en Daza. Ok. Un Royaume toon en L22. Ok. Wicked Cybers. Ah oui, c'est vrai, j'avais des Cybers dans mes recherches. Ah bah oui, du coup... Oh putain, elle a mis masse cartes, trop cool. Moi, c'est les Cybers que je cherche. Il me manquait le Wicked, c'est sûr. Le Devolien, je l'ai trouvé entre-temps. La Chanteur, je crois que je ne l'avais pas non plus. Donc ça, c'est grave cool. C'est super cool. Paladin du Dragon Orage en 6 haut. Ok. Un Signet Rituel. Stylé. What ? Un Signet... Ok, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de... Un Signet Mining ? Mais... Sérieusement ? C'est une carte à 20 balles ? J'ai fait mon deck sans Signet Mining, parce que c'était une carte qui était beaucoup trop chère. Et toi, tu me l'envoies en Dane, comme ça, secret. Mais... What ? Ben, merci mec. C'est vraiment très cool. Elle ne fait même pas partie de ma liste de recherche, juste parce que je n'ai pas le budget pour l'acheter. Tout simplement, ça reste un deck fun et... Enfin, fun fort, mais je n'ai pas le budget pour l'acheter. Et là, du coup, ben merci mec. C'est vraiment très très cool. Sortilège final. Neos KO. Ok, stylé. Putain, mais mec, c'est fou. Neos Magma. Neos Le Brave. Mais what ? Putain, mais mec ! Un deuxième Royaume Toon. Encore une table des Mayas Tier Toon. Ah mais non, ça, c'est juste ceux que j'ai posés tout à l'heure. Bon alors, ça, c'est très très cool, parce que pour sûr, eux deux étaient encore à ma collection. Le Wicked, c'est cool. Toute cette partie-là, c'est très cool. C'est parce qu'il m'en manquait, donc je vais pouvoir avancer sur mon deck. Là, pour l'instant, je joue avec des proxys en partie. Le Sinet Minage, mais c'est juste... Mais... Mais what ? Ouais ? Ben merci mec, ça, ça fait très très plaisir. Du coup, cette intro va être méga longue. Je vous en remets de toute façon, le timing, je vous le remets tout de suite pour pouvoir passer directement à la vidéo. Sortilège final, ben ça, c'est très cool. Et puis les Neos, le Neos Le Brave surtout, c'est très très cool. Merci à toi, franchement, c'est super cool. Je me répète, mais putain, mais franchement, le petit Sinet Mining, mais ça, si je vous dis, ça vaut 20 balles. 20 balles dans une carte, ça me fait souvent chier moi, surtout que c'est pas un deck qui est méta, T0, etc. Même si c'est une carte qui est très très forte. Mais moi, je joue Cybers pur, on va dire. Donc, ça me faisait chier de claquer 20 balles. Je jouais du coup avec Porte dérobée. Mais le Sinet Mining, j'ai bien plus fort. Et du coup, je vais pouvoir le mettre dans le deck, c'est vraiment trop cool. J'espère que cette petite partie-là vous a pas trop dérangé. Encore une fois, merci à toi. Merci à vous tous de me suivre et de me soutenir dans cette aventure. Et on passe sans plus attendre à cette véritable vidéo. Allez, c'est parti. Votre disque de duel est abîmé. On se moque de vous car vous n'avez pas les moyens d'en changer. Cette émission est faite pour vous. Bienvenue sur Beat My Duel Disque. Cette intro, elle me bute à chaque fois. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du projet Pimp My Duel Disque. Vous avez été très nombreux. J'étais très surpris et surtout très content de voir que ce genre de projet vous intéresse. Même si la vidéo fait moins de vues que mes vidéos habituellement sur la chaîne. Puisque là, on doit être à 700, quelque chose comme ça. J'ai des vidéos qui montrent facilement à 1K5, 2K. Vous étiez très nombreux à participer, à laisser vos avis. Vous avez été pratiquement 80 à laisser vos avis. Votre retour, etc. Et ça m'a permis de faire des choses très cool. Et notamment, d'essayer de construire un duet de disques. Il est juste ici. Je ne l'ai même pas sorti pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo explication. Je vous donne un petit peu les infos, les explications de ce qui va être fait. Puisque maintenant, je suis au point. On a toutes les infos. On va pouvoir passer à la réalisation de ce projet. Et tout ça, grâce à vous. Donc la première chose, ça va être la couleur. Donc la couleur principale, je vous le mets juste ici. Ça a été le noir. C'est ce que vous avez choisi en grande majorité. Ça ne m'a pas trop surpris non plus. Même si je pensais que le blanc pouvait sortir. Et la deuxième couleur, c'était tout simplement le gold qui écrasait toutes les autres couleurs. Donc ce sera du noir et or. Donc un disque de duel classique, il finira plus ou moins de cette couleur. J'espère du moins que j'arriverai à faire quelque chose d'aussi joli. Deuxième chose qui est le plus revenu, c'est tout simplement les zones extra. Parce que oui, ces disques de duel là, je le montre. Je pense que je vais finir par aller le chercher avant la fin de la vidéo. Ces disques de duel là sont des disques de duel d'ancienne génération. Il n'y avait pas les pendules. Il n'y avait pas les links. Il n'y avait même pas les X6 non plus. Il n'y avait pas de synchro. Quoi que si, il y avait des synchros quand même. Mais pas cette génération de disques de duel là. En tout cas, il y a eu des disques de duel avec des synchros. Bref. Ce qui est sûr, c'est que l'idée, et c'est ce que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, c'est tout simplement d'essayer d'ajouter à la fois les zones de l'extra deck. Donc avec un fill center et les zones link. Ça, je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. Peut-être à voir. Je vous en reparlerai pourquoi peut-être. À voir si c'est possible ou pas. Ce qui est sûr, c'est que les zones pendules sont assez faciles à ajouter avec simplement des stickers. Et ça, c'est sûr que ça sera réalisé. L'autre chose qui est revenue à fond, et en même temps, je vous comprends, c'est tout simplement faire en sorte qu'on puisse jouer avec des sleeves. Tout simplement pour ne pas abîmer nos cartes. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça force, ça rentre, ça coince, ça abîme les coins de cartes, etc. Donc si on pouvait à peine agrandir ces zones-là, peut-être avec une drommelle. J'ai regardé un petit peu. Je pense que c'est possible de grappiller. En fait, c'est l'histoire de quelques millimètres. Mais ces millimètres-là abîment les cartes. Et quand tu mets un signet ritual, ou quand tu mets, je ne sais pas, une carte qui cote bien, bien, bien beaucoup. Et que tu les cornes à cause de ton disque de duel. Bon, maintenant, personne ne joue avec des disques de duel. Je suis d'accord. Mais à l'évoque, c'était le cas. Et le nombre de dragons blancs aux yeux bleus et de magie de détene qui valent une fortune aujourd'hui en bon état qui sont abîmés à cause des disques de duel. Je peux comprendre que ça soit quelque chose qui vous intéresse. L'autre chose qui est revenue, c'est augmenter la taille du cimetière. Alors moi, je ne me rendais pas compte que le cimetière était trop petit. Mais visiblement, vous, c'est le cas. Augmentez également le fait qu'on puisse mettre des sleeves. Puisqu'aujourd'hui, elles ne passent tout simplement pas. Et l'autre chose qui revient, c'est assez lié. Et je vous expliquais pourquoi. C'est tout simplement la zone bannie. La zone des monstres bannis. Effectivement, il n'y en a pas sur ces disques de duel-là. Moi, j'ai pensé pouvoir l'ajouter au-dessus ou en dessous. Enfin, faire en sorte qu'en gros, il y ait un cimetière et zone bannie côte à côte. Et du coup, ça se rejoint. Puisque tout simplement, là, on sera obligé de passer par de la modélisation 3D. Moi, je vous avais parlé d'une tête de dragon. Il y a quand même plein de choses qu'on pourra faire en modélisation 3D. Mais cette partie-là, au-dessus du cimetière, je pense qu'elle sera utilisée pour la zone des monstres bannis. Je profite de cette vidéo pour remercier la personne qui s'est proposée à la modélisation 3D. Je vous mets juste le petit graphite. Vous avez été très nombreux à ne pas avoir la possibilité de participer. Parce que vous n'avez pas les compétences. Il y a une personne qui m'a dit qu'il avait les compétences, qu'il n'avait clairement pas envie de m'aider. Et une personne qui m'a dit qu'il avait les compétences. On s'est contacté. Il a l'air de maîtriser à fond le sujet. Et je pense qu'une grosse partie de ce projet se réalisera grâce à lui. Et le dernier truc qui est revenu et qui sera sûrement mis en place, quand même certain, ça sera mis en place. C'est la batterie externe en dessous. Donc, j'ai vérifié entre temps, c'est totalement possible. Ça passe. La batterie externe, elle servira à deux choses. Premièrement, les LED. Parce que ça, ça vous a plu de fou. Alors, comme certains le disaient, attention à ne pas tomber dans le jacky tuning, à ne pas en mettre partout, etc. Moi, l'idée, c'est vraiment juste de faire un petit peu d'illumination sans pour autant avoir des néons et des jantes de 15 pouces. Vraiment, ce n'est pas l'idée. Mais voilà, ça, c'est la première chose parce que du coup, c'est alimenté en USB. Et la deuxième chose, alors, on en reparle un petit peu plus tard parce qu'après, il y a la liste des choses un peu what the fuck et choses terribles que je vous ai proposées mais qui ne sont pas réalisables. La deuxième chose, c'est tout simplement ajouter un compteur de LivePoint terrible avec des choses bien différentes de ce qu'il y a de disponible ici. C'est super compliqué. Pourquoi ? Parce que mon téléphone qui se coupe. Voilà, pour aucune raison. Donc, je disais, c'est super compliqué parce que ça nécessite du budget et ça nécessite des compétences d'utiliser de l'Arduino. Ce n'est pas forcément ce qui rentre dans le cadre de ce projet-là aujourd'hui. Donc, la solution simple, c'est d'utiliser le smartphone avec des compteurs de LivePoint qui sont très bien foutus. Je vous en mets une capture d'écran. Moi, je trouve que c'est très, très bien fait. Et tout simplement ajouter un support pour mettre le téléphone, peut-être un peu incliné. Enfin, il y a plein de petits projets vis-à-vis de ça, plein de petites idées. Et du coup, voilà, le deuxième USB servira tout simplement à recharger le téléphone pour pas qu'il perde trop de sa batterie, etc. Donc, ça fait partie de la finalité des choses qui seront faisables à faire et qui seront effectuées sur ce disque déduel. Cette deuxième petite partie, c'est tout simplement pour reprendre les commentaires et les avis de certains qui sont extraordinaires. Certains un peu what the fuck, mais qui ne sont pas réalisables tout simplement parce que j'en ai soit pas les coups, compétences, soit ça n'existe pas, soit non. Voilà, tout simplement. On va voir ça ensemble. Donc, la première, c'est de la peinture à la Warhammer. Alors, c'est vrai que ça donne super bien. Je vous mets quelques petits exemples, Justy, avec des ombres, des reliefs. On a vraiment l'impression que c'est réaliste. Typiquement, comme si c'était un disque de l'anime sorti dans la vraie vie. Malheureusement, je n'ai ni les compétences pour faire ça, ni le matériel, parce qu'il n'y a rien, ça implique du matériel. Donc, ce n'est pas possible. Peut-être que ceci... Peut-être... Mais je parle n'importe comment dans cette vidéo. Peut-être que cette chose-là sera réalisable si ce projet de vidéo vous plaît. Si ça se met à exploser et que tout le monde s'intéresse, rien n'a... C'est possible de refaire un projet. Un disque de duel, on en trouve assez facilement maintenant. Et de refaire ce projet-là avec tout simplement plus de budget. Et tout simplement, peut-être plus de personnes intéressées. Et des personnes qui ont des compétences qui peuvent m'accompagner dans cette réalisation. La deuxième chose, c'est tout simplement l'ajout de bruit avec l'invocation de monstres, avec l'activation de cartes pièges, cartes magiques, même les fusions. Enfin, toutes ces choses-là, ça serait vraiment ouf. Je pense que c'est possible avec de l'Arduino, avec des capteurs, lorsque l'on pose la carte, typiquement sur une zone magie, sur une zone magie, ça peut être qu'une carte magie, sur... Enfin, je ne sais pas encore si c'est tout à fait possible. Pourquoi pas ? Malheureusement, ce n'est pas dans le budget. Et je ne sais même pas si c'est possible, vraiment. En tout cas, c'était vraiment une super idée. On s'approche de la fin. Celui-là, il serait vraiment ouf, mais malheureusement, il n'est pas possible. C'est tout simplement... Certains parmi vous m'ont dit, bah la pro... Pro... Wow, mais c'est impressionnant, cette vidéo. C'est tout simplement la projection d'hologramme. Lorsque tu invoques un monstre, le monstre s'affiche en hologramme. Ça serait ouf, on est tous d'accord. Alors, Big Up à l'Hakai Black Corp, Big Up à cet épisode 1 de Yu-Gi-Oh ! Voilà pour la première fois ça. Ce n'est pas possible, ça n'existait pas. Tu te doutes bien et vous vous doutez bien que si ça existait, ce n'est pas Monster Reborn. D'ailleurs, son téléphone, qu'il mettrait en place pour la première fois, ça serait sûrement commercialisé. Ça donnerait un engouement énorme pour Yu-Gi-Oh ! Donc malheureusement, ce n'est pas possible, même si ça serait une super idée. On en reparle peut-être dans 10 ans. Peut-être que ça sera possible. Pourquoi pas ? Une autre idée qui a été donnée, et encore une fois, ça nécessite l'usage d'un Ardunu. D'ailleurs, la personne le mentionne dans le commentaire, tout simplement. C'est d'utiliser l'Arduino pour utiliser les LED et faire en sorte que la couleur change en fonction de tes live points. Typiquement, tu es vert, par exemple, lorsque tu as tes 8000 live points. Tu passes en jaune lorsque tu as 4000, et en rouge en dessous de 1000. Ça serait vraiment ouf, parce que ça donnerait une sorte d'animation au disque de duel sans rien faire. Mais bon, voilà, ça serait ouf. Ce n'est pas possible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'Arduino dans ce projet-là. Mais pourquoi pas, si ce projet vous plaît, et si j'ai le temps et les compétences d'avancer sur ce projet-là, et de le refaire surtout, ça pourrait être très intéressant. Une dernière idée, je l'ai mis de ce côté-là de la vidéo, mais peut-être que je l'utiliserai quand même à certains endroits. C'est simplement rajouter des écritures égyptiennes sur le disque de duel à certains endroits. Le noir et or collent pas mal, donc pourquoi pas ? Voilà, cette petite vidéo est terminée. C'est vraiment la vidéo transition entre le début, la présentation du projet et la réalisation. Réalisation qui du coup sera la dernière vidéo de ce projet-là, avec bien tout simplement sûrement une timelapse de certaines parties de la réalisation, et puis une présentation finale du projet. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop courte. Avant, je viendrai sûrement mettre l'intro, où j'ouvre une colis d'abonnés tout simplement. J'espère que ça ne sera pas trop long non plus, je vous aurai sûrement mis le timer, etc. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, faites un nombre duel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501